Musique Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui. Bon, évidemment, c'est ma deuxième vidéo de récit d'accouchement, donc ça fait toujours plaisir d'en parler. Donc aujourd'hui, on va parler de l'accouchement d'Elsa, donc Elsa qui est ma deuxième fille. Vous avez pu voir lundi dernier, enfin ce lundi d'ailleurs, puisque nous ne sommes que vendredi, vous avez pu voir lundi l'accouchement d'Anaïs, donc qui, bon, a été un peu particulier. L'accouchement d'Elsa, c'était un petit peu particulier aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Déjà, c'était particulier, affectivement parlant, puisque avec Eric, on était dans le cadre d'une recomposition familiale, donc j'ai partagé cette grossesse avec Anaïs, qui avait déjà cinq ans et demi, et c'était déjà un moment assez magique, pour elle comme pour moi. Au final, quand elle a été grande sœur, c'était toute une histoire, il y a eu des préoccupations personnelles pour Anaïs, forcément des questions qu'elle se posait en tant que grande sœur, mais qui ne portaient pas le même nom que le bébé, etc. Donc bon, on a eu pas mal de moments d'émotion pendant cette grossesse, et puis est venu le moment de l'accouchement, et là, c'était un petit peu compliqué, parce que j'étais la seule à conduire, en fait. Eric n'avait pas le permis. Eric, il a toujours vécu dans des grandes villes ou à proximité d'une gare, etc. Donc en fait, il n'avait pas l'utilité d'une voiture avant qu'on se mette ensemble. Et en fait, il a passé son permis juste avant la naissance de Koum. Voilà. Donc au moment de la naissance d'Elsa, il n'avait pas son permis. Donc moi, je ne me voyais pas du tout avec les contractions de conduire moi-même à la maternité. Je n'avais pas envie d'y être emmenée par les pompiers parce que je trouvais que les accouchements, c'est déjà très médicalisé. Je n'avais pas envie d'en rajouter une couche. Et puis, il y avait aussi le côté où, clairement, si ça arrivait pendant qu'Eric était au boulot, il ne pouvait pas revenir du boulot tout seul. Enfin, il était des tributaires et dépendant des transports en commun. Du coup, c'était compliqué. Donc vraiment, ça m'angoissait. En fait, ça me faisait vraiment flipper. Et du coup, la sage-femme m'a dit qu'on pouvait bénéficier d'un déclenchement de convenance. Donc c'est ce qu'on appelle un déclenchement pour convenance personnelle. Donc on y a réfléchi. Et puis l'accouchement d'Anaïs s'étant pas trop mal passé. Enfin, si ce n'est les deux dérivés de morphine. Mais pour le reste, si j'en avais eu qu'un seul, l'accouchement se serait très bien passé. Et en fait, je me suis dit « Ouais, pourquoi pas un déclenchement ? » Anaïs est partie. Donc du coup, on était partis pour un déclenchement de convenance. Et finalement, les semaines de grossesse avançant, on a commencé à me trouver des problèmes d'albuminurie comme j'avais eu pour Anaïs. On a commencé à me dire que j'avais du diabète gestationnel. Comme pour Anaïs. Mais Anaïs, on ne me l'avait pas diagnostiqué tout de suite. De toute façon, on me l'a dit. J'avais déjà accouché. Et donc, ça a commencé à sentir les problèmes. Je me suis dit « Oh non ! » Et en fait, ils ont décidé de me le déclencher eux-mêmes. Donc, on n'était plus dans le cadre d'une convenance personnelle. Ils me l'ont déclenché parce que, soi-disant, mon bébé était trop gros. Et au final, Elsa, elle est née. Elle faisait 2,920 kg. Donc, ce n'est pas ce que j'appelle un gros bébé, n'est-ce pas ? Et elle faisait 49 cm. Et en plus, elle était en hypoglycémie à cause de mon diabète gestationnel. Donc, bon. Ce n'était pas hyper rassurant au moment de la naissance, mais ça s'est fait. Alors, au moment du déclenchement, du coup, c'est un peu particulier parce que ça se fait sur rendez-vous. On arrive, du coup, je me suis conduite moi-même à la maternité. Bon, je n'avais pas de contraction, évidemment, mais on arrive à 9h, on a rendez-vous. Et là, on se dit, ben ouais, on arrive et on va repartir avec notre bébé, quoi. C'est particulier comme contexte parce que quand on a les contractions, qu'on a perdu les os, tout ça, on sait que ça va arriver. Nous, on arrive, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas comment ça va se passer. On ne sait pas... C'était particulier. Donc, on est arrivé, main dans la main. Eric portait la valise. Voilà, on arrive, on nous installe, monitoring. Pendant une heure et demie. Et là, on me dit, bon, ben, il n'y a pas vraiment de contraction. Il y en a des petites, mais à mon avis, ce n'est pas des contractions efficaces sur le col. Alors, on va voir. Donc, bon, ils m'auscultent. Col complètement fermé, long. Bon, on se dit, mais de toute façon, ils me disent, eux, le personnel, de toute façon, il faut la sortir. Bon, OK, on la sort. Donc, ils m'ont posé ce qu'ils appellent un tampon, en fait. Donc, ce sont, en fait, des hormones qu'on vous place au niveau du col de l'utérus et qui, du coup, provoquent des contractions et qui, normalement, agissent sur le col, ouvrent le col et les contractions font que le bébé cherche à descendre. Donc, elle me pose le tampon. Dix minutes plus tard, j'avais des contractions d'une violence. Mon Dieu, je me suis dit, mais pourquoi j'avais demandé un déclenchement ? Bon, au final, c'était pas celui que j'avais demandé, mais malgré tout, c'était un déclenchement et ça faisait super mal. Donc, Éric, il était à côté. C'était son premier... Enfin, c'était la première fois qu'il vivait un accouchement. Donc, forcément, c'était impressionnant pour lui. Il voulait être là pour moi, mais en même temps, il ne pouvait pas y faire grand-chose. Et donc, du coup, on m'a laissé passer les heures et les heures et les heures en attendant que le col s'ouvre. Et puis, au bout d'un moment, il m'a dit, bon, le col, il s'ouvre, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et quand j'ai été dilatée à 4 cm, je crois 3 ou 4, elle a décidé de percer la poche des eaux pour faire accélérer le travail. Donc, on a percé la poche des eaux. Mais il faut savoir que le 4-5 cm, c'était plus de 12 heures après. Donc, on a percé la poche des eaux. Et là, on a attendu, attendu, attendu encore au moins 10 heures. Au bout d'un moment, on m'a dit, bon, ça ne fonctionne pas trop. Donc, on va s'arrêter là, puis on reprendra demain matin. Là, je me suis dit, ok, super. Donc, ils m'ont collé un suppôt pour arrêter les douleurs. Et allez, madame, allez-vous coucher. Donc, je suis allée dormir. On m'a installée en chambre. Donc, Eric est resté avec moi. Et le lendemain matin, ils sont venus me chercher. Allez, c'est parti, on y retourne. Donc, retour au bloc obstétrical. On relance la procédure avec le tampon. Mon col n'avait pas bougé depuis la veille. Je me dis, j'en ai marre. Donc, on était reparti. Au final, ils relancent la procédure avec le tampon. Redé contraction au bout de 10 minutes. Assez violent. Toujours pas d'action sur le col. J'en avais honnêtement un peu ras-le-bol. Et donc, ils ont fini, quand le col commençait à s'ouvrir, à mettre la péridurale. Donc là, évidemment, tout s'est accéléré. Puisqu'une fois qu'on vous met la péridurale, on peut vous mettre directement de l'ocytocine dans la perfusion, ce qui est beaucoup plus efficace en termes de déclenchement. C'est beaucoup plus violent aussi, mais c'est plus efficace. Et donc là, les choses ont commencé à bouger. Donc, l'accouchement s'est fait. J'ai senti que, voilà, c'était le moment. J'ai appelé, elles sont venues. Elles ont regardé. Ah oui, effectivement, on voit la tête. Donc, c'était parti. Le travail était lancé. Et en fait, Eric était sur le côté, en fait, parce qu'il me tenait la main. Et il était comme ça, il essayait de regarder. Alors, la sage-femme, en gros, elle a voulu un petit peu se moquer de lui en lui disant, oh là là, le papa est curieux. Vous n'avez pas peur ? Et là, il fait, bon, non, ça ne me fait pas peur. Et du coup, elle lui dit, sachez que si vous voulez, vous pouvez vous installer derrière moi et regarder. Et alors, lui, ah bon, c'est vrai, je peux et tout. Donc, du coup, il est passé derrière la sage-femme. Il me dit, ça ne te dérange pas si je ne te tiens pas la main ? Non, j'avais les barreaux, en fait, pour me tenir. Donc, bon, puis je faisais moins mal aux barreaux qu'à lui, à sa main. Donc, du coup, il est venu. Et puis, en même temps, finalement, ça a aidé le fait qu'il soit en face parce que, en fait, les étriers qui avaient sur le lit, ce n'était pas vraiment des étriers, c'était juste des gouttières. Et donc, du coup, je n'avais rien pour bloquer mes pieds au bout. Et donc, quand je poussais mes jambes, elles avançaient, en fait, dans les étriers. Donc, c'était hyper désagréable. Ce n'était pas du tout confortable. Et du coup, Eric, en fait, il s'est mis en face de moi et il s'est appuyé sur mes pieds, en fait, pour me faire des cales. Et ça, ça m'a quand même pas mal aidée. Donc, du coup, c'était parti. Lui, il a regardé tout d'en face. Alors, autant vous dire qu'il n'a rien vu. Parce qu'il pleurait tellement que je pense que sa vue était complètement obstruée à tel point qu'à un moment, la sage-femme avait besoin d'un ustensile qui était sur le côté. L'auxiliaire de Pierre était de l'autre côté. L'ustensile était du côté d'Eric. Donc, elle lui a demandé... Elle s'est retournée en disant, bah tiens, si le papa, il peut... Et là, elle s'est arrêtée par bien. Elle a fait, non, s'il vous plaît, Françoise. Parce que l'auxiliaire de Pierre s'appelait Françoise. Elle lui a dit, est-ce que vous pouvez me passer ? Et en fait, Eric, il était dans un état pitoyable parce que, voilà, l'émotion, il pleurait énormément. Et du coup, bah voilà, c'était, je pense, l'un des plus beaux moments de sa vie. Il a regardé sa fille sortir. Enfin, c'était... Il a coupé le cordon, bien sûr. Ensuite, on me l'a posé sur le ventre. Et alors Elsa, elle n'a pas demandé son reste. On me l'a posé sur le ventre. Elle a tourné la tête. Elle a pris le sein. Donc, même si je n'avais pas prévu d'allaiter, concrètement, elle ne m'a pas laissé le choix. Donc, en l'occurrence, ce n'était pas le cas. J'avais prévu d'allaiter. Par rapport à la frustration, j'en ai parlé dans la vidéo d'Anaïs. Par rapport à la frustration que j'avais eue avec Anaïs, je m'étais dit que de toute façon, mon prochain enfant serait allaité. C'était une certitude. Donc, bah voilà. Elsa, elle s'est servie toute seule. Donc, après, on est parti en chambre de maternité. Et là, en fait, on nous a annoncé qu'elle faisait 2,9 kg, qu'elle était en plus en hypoglycémie. Donc, il a fallu lui donner du lait artificiel en complément de mon allaitement pour la réenrichir un petit peu en sucre. Puisque moi, j'étais au régime sans sucre. Donc, du coup, ce n'était pas mon lait qui pouvait faire des apports en sucre. Donc, ils ont donné, mais ils lui ont donné au gobelet, en fait, pour ne pas qu'il y ait de confusion synthétine. Et franchement, ça s'est super bien passé. Elle a repris du poids, du coup, assez rapidement, puisque forcément, le lait sucré, ça a aidé. Et puis, on est sortis au bout de trois jours. Donc, ensuite, elle a rencontré Anaïs. Mais quelques jours plus tard, c'était... Enfin, quelques jours, ouais, une bonne semaine plus tard, je crois. Et ma déception dans cette histoire, ça a été que finalement, ce n'est pas Anaïs qui aura vu Elsa en premier. C'est sa cousine, en fait. Alors, je ne suis absolument pas déçue que sa cousine soit venue voir Elsa dès la naissance ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que, du coup, dans ma tête, je m'étais dit que j'aurais aimé que, voilà, Anaïs étant sa grande sœur, que ce soit elle qui la voit en premier. Mais voilà, les choses se sont faites autrement. Et puis, sa cousine était vraiment ravie. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui me... Comment dire ? Qui m'a... Ça ne m'a pas blessée, au fond. Juste, voilà, un petit choui déçu. Mais ce n'était pas grave quand elle l'a vue. Elle était tellement heureuse. Et quand elles étaient petites, elles avaient une relation assez privilégiée quand même. Et puis, à l'arrivée de Com, tout ça, ça a changé. Puisque, en fait, Com et Elsa, ayant quand même relativement le même âge, c'était différent. Elsa s'est rapprochée de Com et puis, du coup, elle s'est un petit peu éloignée d'Anaïs. Et je ne sais pas si c'est ça qui a fait qu'Anaïs l'a mal vécue. Mais depuis, leurs rapports sont assez tendus. Ça va mieux. Depuis quelques temps, là, ça va mieux. Je vois qu'elles se parlent mieux. Elles arrivent à discuter. Anaïs conseille Elsa. Elles lui prêtent même des vêtements. Alors, elles n'ont pas le même âge, mais Anaïs est plutôt petite et pas très épaisse. Elsa, elle a la taille, je pense, pour son âge, mais elle est un petit peu plus rondelette. Et donc, du coup, elles arrivent plus ou moins à partager certains de leurs vêtements. Donc, c'est plutôt chouette. Donc, elle retrouve en ce moment un petit peu de complicité. Donc, ça fait plaisir. Mais voilà, Elsa, c'est une enfant qui était quand même très angoissée. C'était une enfant très frustrée, qui pleurait énormément. Et à l'époque, on ne savait pas qu'elle était hyper émotive. Donc, on a eu du mal, pendant toute sa jeune enfance, à comprendre, en fait, son comportement. Elle demandait énormément les bras. Et tout le monde me disait, oh là là, tu vas en faire une capricieuse. Genre de choses que je ne supportais pas d'entendre. Parce que non. Un bébé qui demande à être porté, c'est un bébé qui a des besoins. Comprenez-le bien. Ce n'est pas un capricieux. Un bébé ne sait pas. Il n'a pas le cerveau suffisamment mûr pour comprendre ce que c'est qu'un caprice. Alors oui, dans sa tête, il va se dire, ah, quand je pleure, elle me prend dans les bras. Donc, je vais pleurer. Mais c'est logique, c'est instinctif, en fait. Ce n'est pas du tout de l'ordre du caprice. Et quand tout le monde me disait ça, ça me mettait hors de moi. Et je ne disais rien, parce que je n'avais pas envie de me fâcher. Mais franchement, il faut arrêter avec les préjugés. Et de toute façon, chaque maman élève ses enfants comme elle l'entend. Et ça, j'y reviendrai dans la vidéo que je vais faire sur ma façon d'avoir materné mes enfants. parce que j'ai entendu des choses, mais vraiment aberrantes. Et il faut arrêter avec les préjugés. Et j'ai envie de dire, quand on ne sait pas, il vaut mieux se faire. Parce que, ouais, on entend vraiment des aberrations, mais qui sont choquantes parfois. Donc, voilà, Elsa, c'est un bébé qui avait besoin d'être beaucoup porté. Donc, je l'ai porté autant qu'elle en a eu besoin. Alors, Elsa, on n'a pas, comment dire, pratiqué le cododo à l'époque, puisque je ne connaissais pas, en fait, cette méthode. Enfin, je connaissais le nom de cododo, mais je n'en connaissais pas les bienfaits. On l'a, par contre, beaucoup pratiqué avec les garçons. Du coup, comme Adam et Marceau, ils en ont profité autant que besoin. Mais c'est vrai qu'Elsa n'a pas eu cette chance de profiter du cododo. Donc, elle dormait dans sa chambre. Par contre, elle a eu la chance de profiter d'un papa berceur. Et ça, c'était juste un calvaire pour moi. Parce qu'en fait, je ne le savais pas. Mais comme Elsa, comme je le disais, c'était un bébé assez angoissé. Quand on la remettait dans son lit, elle pleurait beaucoup. Donc, elle préférait se rendormir dans les bras. Et en fait, au milieu de la nuit, Eric, c'était son premier bébé. Donc, il était très investi. Il se levait la nuit pour aller quand elle pleurait. En fait, il la changeait. Il me la ramenait pour que je lui donne le sein. Il restait éveillé à côté de moi pour partager la tétée avec moi. Donc, j'avais, par exemple, Elsa de ce côté sur le sein. Et j'avais Eric sur l'épaule qui était là et qui partageait le moment avec nous. Donc, c'était super parce que c'est vraiment des moments qu'on a envie de partager avec le papa. Sachant que le papa n'a, dans ces cas-là, pas la possibilité de donner le biberon. Voilà, c'est bien une preuve qu'il peut quand même partager ce moment avec nous. Et du coup, tout le temps de la tétée, il restait avec nous. Et ensuite, il allait la ramener dans son lit. Sauf que moi, j'avoue que j'étais tellement épuisée que quand il revenait dans le lit, je m'étais déjà rendormie. Et pour cause, parce qu'en fait, il ne revenait pas tout de suite. En fait, il la berçait pendant des demi-heures et des demi-heures. Et moi, je ne soupçonnais pas ça jusqu'au jour où j'ai trouvé qu'il était vraiment fatigué. Et je lui ai dit, écoute, tu n'es pas obligée de te lever, toi, toutes les nuits. Moi aussi, je peux me lever. Et du coup, il m'a dit, bon, ok, cette nuit, je veux bien. Sauf que moi, impossible de la rendormir. Je l'ai mise dans son lit. Je suis restée avec elle. Je lui faisais des caresses sur le ventre, sur le visage. Et je l'ai prise dans mes bras pour la rendormir. Mais je ne berçais pas. Et au bout d'un moment, elle pleurait tellement qu'Éric a fini par se lever. Et il me dit, il y a un souci. Qu'est-ce qui se passe ? Je dis, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à la rendormir et tout. Et il me dit, est-ce que tu veux que j'essaye ? Alors, c'est vrai que j'en avais marre, façon de parler. J'avais du mal à l'entendre pleurer comme ça. Donc, je me suis dit, oui, je vais décompriser. Parce que peut-être que j'étais stressée et qu'elle le sentait. Et voilà. Donc, je l'ai laissée faire. En deux minutes, il l'avait endormie. Je me suis dit, ok. Donc, en fait, elle ne veut s'endormir que dans les bras de papa. Et là, je reviens dans la salle. Et je me dis, ah non, en fait, il la berce. Et donc, du coup, elle avait pris l'habitude d'être bercée pour être endormie. Donc, on a remédié à ça assez rapidement. Parce que du coup, j'ai dit à Éric que pour moi, ce n'était pas possible de la bercer pendant des heures et des heures. Et donc, du coup, on a réussi à la rendormir sans la bercer. Mais c'était quand même une histoire de longue haleine. Donc, bon, c'est une petite anecdote d'éducation papa-maman qui n'est pas encore très collée. Mais en tout cas, c'est des anecdotes qu'on garde avec le sourire. Et du coup, voilà. Et en fait, quand elle a eu deux ans et demi, c'est là qu'elle a été diagnostiquée hyper émotive. Donc ça, j'en ai déjà parlé. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets. Mais ouais, c'était une enfant qui était quand même très frustrée. Alors aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Depuis qu'elle est entrée au collège, son hyper émotivité, elle est encore un petit peu présente. Mais par rapport à avant, c'est un soulagement. Vous n'imaginez même pas. Donc aujourd'hui, son problème, c'est la maturité. Elle a beaucoup, beaucoup de mal à prendre en maturité. Et c'est compliqué parce qu'elle est au collège. Et donc, quand je vois ça, je me dis qu'elle risque de se faire moquer au collège parce qu'elle n'est vraiment pas mature. Elle fait encore des caprices de petite fille. Et ça, ce n'est juste pas possible quand on est au collège. Donc, j'essaie de lui en parler de temps en temps. Je lui explique que le collège, c'est l'école des grands et qu'à l'école des grands, on ne fait plus de caprices. Donc, il faudrait qu'elle fasse des efforts et qu'elle essaye de travailler là-dessus. Mais voilà, c'est encore très compliqué. Mais en tout cas, c'était une naissance magnifique qui a duré quand même 29 heures, il faut le dire. Mais qui reste un magnifique souvenir parce que c'est l'un des plus beaux moments qu'on a partagé ensemble avec Eric. Et c'est dommage qu'aujourd'hui, il ne soit pas à côté de moi pour en parler parce que je pense que quand il en parle, il a les yeux pleins d'étoiles. Et ça aurait vraiment été intéressant qu'il soit là pour faire les vidéos avec moi. Mais voilà, il ne veut pas se montrer. Donc, même si on était séparés, il aurait très bien pu participer. Enfin, même si on est, pardon, séparés. Il aurait très bien pu être là avec moi et faire la vidéo avec moi. Mais il n'en a pas envie. Donc, je respecte son choix. C'est dommage pour l'enrichissement de la vidéo parce qu'on aurait carrément plus à dire dessus. Donc, il y aurait eu plus d'émotions. Il y aurait eu plus de ressentis. Voilà. Mais bon, j'ai fait ce que je pouvais à moi toute seule. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce récit vous a plu. Et puis, du coup, je vous posterai celui de Comme lundi qui sera encore un très beau récit parce que ce ne sera pas le plus beau. Mais quand même, on a eu la chance de vivre des choses qui ne sont pas données à tout le monde. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo de lundi. Je ne pense pas que vous le regretterez. Sur ce, pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. À demain pour un nouveau vlog. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501